Nous avons tous un côté sombre dans la vie. Chez certaines personnes, elles ne se réveillent jamais, tandis que d'autres, ils doivent la combattre toute leur vie. Mais qu'advenons-nous lorsque cette part sombre prend toute la place? Des criminels. Sous-titrage ST' 501 Salut tout le monde! Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Je sais, j'ai pas filmé la semaine passée, j'avais besoin d'une petite pause, mais me revoilà tout frais, tout neuve. Donc aujourd'hui, on parle d'un tueur en série américain qui est très très connu pour certains et pour d'autres qui est vraiment pas connu pantoute. Aujourd'hui, on parle de René Alcala, donc c'est parti! Donc, René Alcala est né le 23 août 1943 à San Antonio, au Texas, aux États-Unis. Sa mère s'appelle Anna Maria, son père s'appelle Raoul. Il a vécu une enfance tout à fait normale, jusqu'à l'âge de 8 ans. Sa grand-mère décide de retourner au Mexique pour pouvoir y mourir. Donc, la famille va suivre la grand-mère. À l'âge de 8 ans, René se fait abandonner par son père Raoul, qui décide de partir faire sa vie ailleurs. À ce moment-là, la famille va rester au Mexique, mais lorsqu'il a 12 ans, Anna Maria va décider de revenir aux États-Unis et d'aller s'installer à Los Angeles. Donc, René va poursuivre ses études avec ses soeurs, évidemment, aussi. Et durant toute son adolescence, en fait, René a une adolescence très normale, très baisique. C'est pas comme les autres tueurs en série. Il ne martyrisse pas d'animaux, il ne fait pas des feux. Il est normal, il a beaucoup de petits amis, il a une bande d'amis. Il réussit à entretenir aussi ses relations. Donc, c'est quelqu'un de très populaire. Il fait même l'album de l'école. Il participe à des tournois de basketball. Il fait aussi des cours de piano. Donc, vraiment, il est très charmeur, très charismatique. C'est quelqu'un qui est très bon à l'école et il a beaucoup d'amis. Alors qu'il termine ses études à l'âge de 17 ans, René va décider de s'en aller dans l'armée. Donc, il va devenir militaire, mais ça ne durera pas très, très longtemps. Ça va durer seulement 4 ans. Au bout de 4 ans, il apprend que son père meurt, est mort. Donc, il va avoir une légère dépression et sa dépression va s'en aller en s'empirant. Donc, il n'aura pas le choix de se faire hospitaliser à l'hôpital de la base militaire des États-Unis. Et il va se faire diagnostiquer d'un trouble, personnalité antisociable et aussi borderline. Donc, personnalité limite par le psychiatre de la base militaire. Il n'aura pas le choix de quitter l'armée. Son premier crime va être en septembre 1968. Il est dans son propre appartement. Et malheureusement, il y a quelqu'un qui va le voir en train de violer une petite fille. Cette petite fille s'appelle Tali Shapiro. Et en fait, il l'avait kidnappée. Il l'avait emmenée dans sa voiture. Il l'avait emmenée à son appartement. Et il était en train de la violer. Pourtant, la porte de son appartement était très, très mal fermée. Donc, il y a un homme qui passait par là et qui a vu la scène. Qui lui, en fait, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone cellulaire. Donc, le temps qu'il aille à la cabine, qu'il appelle la police, Renée avait déjà martyrisé, battu la petite fille. Et lorsque la police arrive à son appartement, Renée va répondre. Il va dire, attendez une minute. Il va refermer la porte et il va prendre ses jambes à deux coups. Et il va fuir par la porte de derrière. Donc, il va fuir la Californie pour s'en aller à Manhattan. Où, en fait, il va se trouver un emploi dans un camp de vacances de cinéma. Donc, tranquillement, il va apprendre le cinéma à des jeunes enfants. Et à ce moment-là, il va se faire appeler John Berger. Donc, ça va donner sa nouvelle identité. Et il faut savoir qu'au cours de sa vie, Renée a toujours eu beaucoup, beaucoup d'identités. Donc, John Berger, John Berger. C'est souvent John, finalement. Et, bien, en fait, il va se faire connaître sous ce prénom-là. Et, finalement, ça va durer seulement trois ans, son petit manège de personnes qui travaillent dans des cinémas et des camps de vacances. Parce qu'en 1971, il y a deux de ses étudiants qui vont aller dans un bureau de poste et qui vont reconnaître la photo de Renée. Et ils vont dire, mais c'est John, c'est notre professeur. Ils vont appeler la police, ils vont aller la voir. Et, finalement, Renée va se faire arrêter. Il va se faire extrader jusqu'en Californie, où il va être jugé et condamné à la prison à vie pour le viol de la petite Thalie Shapiro. Mais, pourtant, seulement trois ans plus tard, donc en août 1974, il va être libéré pour bonne conduite. Seulement deux mois plus tard, il va retourner en prison pour avoir kidnappé et donné de la drogue à une mineure. Mais, ça non plus, ça ne durera pas très très longtemps. Puis, il va être remis en liberté conditionnelle, liberté supposément surveillée. Finalement, son agent de probation va lui dire qu'il peut retourner dans l'état de New York pour poursuivre sa vie. Donc, c'est vraiment là, à partir de là, qu'on se rend compte que Renée a deux vies, une complément différente, une à New York et une en Californie. Donc, chaque fois qu'il commet un crime à New York, il va fuir en Californie. Chaque fois qu'il va commettre un crime en Californie, il va fuir pour aller à New York. Donc, en juillet 1977, le corps d'une jeune fille de 18 ans va être retrouvé dans les collines d'Hollywood. Elle s'appelait Jill, par combe, et elle avait été battue, elle avait été violée et étranglée. Mais, en fait, elle avait surtout le crâne fracassé par quelque chose qui ressemblera à être une pierre. Donc là, tout au long des meurtres que Renée va faire, on va se rendre compte qu'il utilise beaucoup de choses qui sont à sa disposition. Donc, il n'emmène pas nécessairement des objets pour assassiner ses victimes. Il peut les étrangler avec des ceintures, des pantalons, des bas, des cordons, des ficelles, de chaussures. En décembre 1977, le corps de Georgia Wickstead, de 27 ans, va être retrouvé, en fait, dans sa maison. Sa porte avait été coupée et un intrus était entré. Son crâne a été fracassé avec un marteau. Elle avait été violée, encore une fois, étranglée, avec des bas, comme j'ai mentionné. En juin 1978, ça va être pas mal la même chose. Le corps de Charlotte Lamb, de 32 ans, va être retrouvé dans ce qu'on appelle une buanderie. Donc, la buanderie de son immeuble. Elle avait aussi le visage fracassé, le visage battu. Elle avait été violée, encore une fois, étranglée, étranglée avec une ficelle de chaussures. Donc, c'est ce que je disais aussi, justement. Toutes ces victimes ont été défigurées complètement. En septembre 1978, René Alcala va participer à une émission très populaire aux États-Unis qui s'appelait The Dating Game. Donc, ça consistait à quoi? Bien, ça consistait tout simplement à avoir des rendez-vous avec des jeunes femmes. Donc, une jeune femme qui posait des questions à trois hommes, qui étaient cachés par un drap. Et la meilleure réponse, bien, en fait, c'était celle qui le remportait. Donc, la femme a posé la question, si tu es un fruit, lequel tu serais et pourquoi? René a répondu, la banane et j'aimerais que tu m'épluches. Donc, tout le monde a trouvé ça bien, bien drôle. La fille aussi. Et elle l'a choisi pour avoir un rencard. Rendue dans les coulisses, par contre, elle a refusé d'avoir ce rencard-là parce qu'il semblait être bizarre. Il semblait être trop sûr de lui. Il semblait se trouver bien, bien beau, bien, bien intéressant et bien, bien amusant. Donc, elle l'a refusé. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que, bien, justement, les crimes qu'il va commettre, parce qu'il va continuer d'en commettre, vont devenir un peu plus visés vers la femme. Le 14 juin 1979, le corps de Jill Parenteau va être retrouvé dans son appartement. Encore une fois, elle avait été défigurée par René Alcala. Elle avait aussi été violée, étranglée et battue à mort, finalement. Donc, comme la plupart des autres victimes, elle a été étranglée. Mais ce qui est assez troublant, en fait, je pense, dans les meurtres de René Alcala, c'est que lui, il étranglait la personne, sa victime, puis il relâchait. Ensuite, il étranglait encore et il relâchait. Et encore, encore, il s'amusait à voir la victime en train de penser qu'elle était en train de mourir. Ah, puis finalement, il l'abandonnait. Ensuite, il recommençait. Ça, je crois que ça a été une des choses les plus mentionnées sur son cas, c'est qu'il s'amusait vraiment avec la vie de ses victimes, juste avant de les tuer. C'était un peu comme, c'était vraiment de la torture. Il torturait ses victimes pour les retorturer encore en les violant brutalement et ensuite en les tuant. Donc, c'est quand même assez, c'est assez troublant. Et de plus, il utilisait tout ce qui était à sa portée de moins, justement, pour tuer ses victimes. Le 20 juin 1979, Robin Samso, de 12 ans, disparaît. Donc, elle est sur une plage avec son amie. Elles font du vélo, elles profitent de la journée, elles sont bronzées et tout. Et il y a un photographe qui va s'approcher d'elle pour leur dire qu'il participe à un concours de photographie et qu'il aimerait les photographier. Robin Samso va dire, oui, très d'accord, va dire oui, tandis que son amie, elle, elle va rentrer chez elle, mais elle a quand même eu le temps de voir le visage de Rodney. Et puis, à ce moment-là, Robin Samso, c'est la dernière fois qu'on l'a retrouvée vivante. Le 2 juillet, soit seulement 12 jours plus tard, encore en 1979, les restes d'os de Robin Samso vont être retrouvés dans une forêt où un garde forestier va faire sa randonnée, finalement, et il va retrouver des os humains. Donc, à partir de là, il va appeler la police, la police va se ramener et finalement, on va constater que c'était Robin Samso. Donc là, une enquête va débuter et en même temps, l'amie, en fait, qui était avec Robin va être interrogée par la police et elle va avoir le temps de faire un portrait robot des traits qu'elle se souvient. Et le portrait robot, en fait, correspond à 95% du visage de Rodney Alcala. Donc, je vais vous montrer une photo, en fait, du portrait robot. Et c'est clairement lui. Donc, à ce moment-là, en fait, le portrait robot va être diffusé à la télévision et à ce moment-là, encore une fois, l'agent de probation de Rodney va ouvrir sa télé, il va tomber sur le portrait robot. Il va immédiatement appeler la police pour dire, écoutez, vous devriez chercher près de Rodney Alcala parce que ça lui ressemble. Et c'est un ancien prisonnier que je suis supposée surveiller. Donc là, la police va vraiment commencer à suspecter Rodney Alcala parce que, premièrement, le portrait robot lui ressemble beaucoup, beaucoup. Et en fait, il y a eu beaucoup de témoignages comme quoi qu'un photographe qui se promenait dans les rues et qui approchait des jeunes femmes, des jeunes filles ou des jeunes garçons, parce que oui aussi, il y a eu des jeunes garçons, pour leur demander de se faire photographier. Donc là, il y a des portraits robots qui vont commencer à sortir et ça va être justement le même visage que Rodney Alcala, qui s'appelait John Burger. Donc finalement, le 24 juillet de la même année, il y a un enfant, Rodney va se faire arrêter. À ce moment-là, il était chez ses parents et la maison de Rodney va se faire fouiller. Et à ce moment-là, ils vont découvrir des documents où il est inscrit, en fait, l'adresse d'un box d'entreposage, un garage d'entreposage. Et en fait, ils vont avoir l'autorisation de pouvoir fouiller ce box-là. Et quand ils vont y entrer, ils vont découvrir, ils vont être stupéfaits, ils vont découvrir beaucoup, beaucoup de choses. Environ 1000 photos de personnes différentes, que ce soit des jeunes garçons, des hommes, des jeunes filles, des femmes, dans des positions assez exhibées. Ils vont retrouver aussi dans des sacs des millions, des millions de bijoux qui vraisemblablement appartenaient à des personnes que même encore aujourd'hui, on ne connaît pas l'identité. En fait, il y a beaucoup de personnes sur ces photos-là que même encore aujourd'hui, en 2021, on n'a pas été capable d'identifier. Donc, on ne sait pas si elles sont encore en vie ou si elles sont mortes. La police, justement, après toute cette enquête, ils vont vraiment, les photos qui sont montrables à la télé, ils vont vraiment montrer ces photos-là et dire, connaissez-vous cette personne-là? Êtes-vous cette personne-là? Vraiment pour essayer de dénombrer le nombre de personnes qui sont encore en vie et le nombre de personnes qui sont mortes. Donc, le 20 juin 1980, René Alcala va être déclaré coupable du meurtre de Robin Samso et il va être condamné à la prison à vie. Seulement, quatre ans plus tard, la condamnation va être annulée parce que, durant le premier procès, en fait, l'accusation va avoir parlé des autres crimes que René Alcala avait fait bien avant le meurtre de Robin Samso. Et ça, c'est quelque chose aux États-Unis qu'on n'a pas le droit de faire. Donc, on n'a pas le droit de parler de crime, outre que celui qu'on parle au moment même parce que ça fait trop longtemps, soit que ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans. Finalement, en juin 1986, il va être à nouveau condamné. Donc, il va y avoir un deuxième procès. Il va être condamné à la prison à vie pour le meurtre de Robin Samso. Mais là, en avril 2001, encore une fois, sa condamnation à mort va être annulée tout simplement parce que la cour aurait dû ou aurait pu être en mesure de se rendre sur les lieux du crime parce que souvent, c'est ce qu'ils font aux États-Unis. Je ne sais pas dans les autres pays ce qu'ils font, mais aux États-Unis, ils font souvent ça. Ils vont se rendre sur les lieux du crime ou sur les lieux où on a trouvé le cadavre pour justement refaire la scène de crime, revoir ce que le meurtrier aurait pu faire dans telle ou telle circonstance. Mais là, la Cour suprême a déclaré que la défense n'a pas pu être bien défendue. Donc, Alcala n'a pas pu être bien défendue à cause de ça. Donc, le 11 janvier 2010, c'est le troisième et dernier procès, en fait, jusqu'à aujourd'hui. René Alcala va décider de se représenter seul. Donc, ça va être lui, son propre avocat. Et il ne sera pas seulement accusé du meurtre de Robin Samso, âgé de 12 ans, mais il va aussi être reconnu, bien, coupable, en fait, de plusieurs meurtres que je vous ai parlé bien avant. Donc, Georgia Wigstein, Jill Barcon, Charlotte Lambe et Jill Parenteau. Parce qu'en fait, en 2010, on s'entend que l'ADN est vraiment mieux. Et dans les années 2000, la Cour suprême a demandé, ou les avocats de la Couronne aussi, ont demandé à ce que certains bijoux, en fait, presque la majorité des bijoux, soient envoyés aux médecins, bien, dans le fond, dans les laboratoires pour justement extraire de l'ADN pour voir à qui appartenait cette ADN-là. Et ils ont trouvé de l'ADN de chaque un des bijoux de ces femmes-là, mais aussi de René Alcala. Donc là, ça fait comme des preuves de plus. Alors là, en fait, René va être accusé de cinq meurtres et il va se représenter seul. Durant le procès, il va vraiment se montrer très charmeur, charismatique, vraiment très narcissique, très manipulateur, finalement. Ça aurait pu être un très bon avocat. Il avait un QI vraiment en haut de la moyenne. Il était très éduqué, très intelligent. Mais ça ne convaincra pas les juges parce qu'il a beaucoup trop de preuves ADN maintenant sur lui, contre lui. Donc finalement, le procès va durer cinq semaines. Et le 25 février 2010, encore une fois, il va être condamné à la peine de mort pour tous les meurtres. Le 30 mars 2010, c'est là que la condamnation va être dite au public, aux journaux et tout. Et finalement, un an plus tard, il va être reconnu coupable aussi d'autres meurtres. Donc de celui de Cornelia Crowley et de Hélène Over, qui avait 23 ans, qui elle aussi avait été retrouvée morte dans leur propre appartement. Donc il y a quelqu'un qui était entré par effraction et qui les avait étranglés, qui les avait violés, bon, et qui les avait tués encore. Donc finalement, aujourd'hui, il est encore en vie. Il respire encore notre air. Et René déclare toujours que ce n'est pas lui qui a assassiné la petite Robin Samso, alors que son ADN était sur les lieux et qu'il possédait les boucles d'oreilles de la petite fille. Donc voilà, c'est tout pour l'histoire de René Alcala. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu en l'air. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sinon, vous pouvez toujours vous rendre sur ma chaîne pour voir de quoi je parle. Parce que non, je ne parle pas juste des tueurs en série. Je parle des syndromes, des maladies psychologiques, des traits de personnalité. Je parle aussi de témoignages avec des victimes. Et ça, ça va s'en venir de plus en plus. Donc j'aimerais dédier une émission, une vidéo par mois sur une victime. En fait, l'histoire d'une victime, comment elle s'en est sortie, c'était quoi le crime qu'elle a vécu, pour laisser un peu plus de place aux victimes telles que moi. Donc gros bisous à vous et on se retrouve pour un prochain sujet. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao! Sous-titrage ST' 501